On va voir si Annie elle est réveillée, il y a sa musique, elle est jouée partout. Bonjour ma chérie, bonjour maman, tu ne dors pas ? Si, il y a la musique, son réveil a sonné, tu me fais un bisou, c'était bien, as-tu bien dormi ? Oui. Tu as passé une bonne nuit ? Oui. Je t'aime ma chérie. Moi aussi. On se lève, on va aller prendre le petit-déj. Oui. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est mercredi, il est mercredi. Annie, elle n'a pas école, donc c'est journée entre filles. On va passer la journée ensemble, faire des trucs ensemble, rien que nous deux, parce que Stéphane, il est au boulot. Ce matin, elle est de bonne humeur, donc ça commence bien. Et une fois qu'elle est debout, on passe direct à la salle de bain, on se brosse ses dents, parce que avant qu'elle se réveille, moi, je me suis levée, j'ai checké un peu mes réseaux sociaux, j'ai regardé YouTube, voir l'évolution de mes vidéos, lis vos commentaires et répondu à vos commentaires. Et comme toujours, j'adore les commentaires, alors n'hésitez pas à commenter les vidéos, je prendrai le temps de les lire et de répondre. Ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez ma vidéo. Et donc, comme ce matin, Annie, elle voit la caméra, donc elle fait tout, toute seule, comme une grande. Dites-moi les amis, est-ce que vos enfants sont comme ça? Parce que Annie, franchement, dès qu'elle voit la caméra sur elle, c'est un truc de ouf. On a même décidé que maintenant, on va mettre la caméra sur elle tout le temps pour qu'elle fasse tout, toute seule. Je veux un oeuf au plat et un jus d'orange, aussi un lait chaudon, n'importe quelle tasse, et aussi du pain comme ça. Du pain grillé? Grillé ou pas grillé? Pas grillé pour tremper dans mon oeuf, ça sera trop trop bon. D'accord, ok. Merci! Alors, le matin, pour le petit-déj, c'est toujours comme ça. Elle choisit ce qu'elle veut manger. Et donc, c'est une longue liste, interminable. Donc, ce matin, c'est un oeuf au plat. Donc, maman, elle prépare l'oeuf au plat pour Annie et pour moi-même. Pour moi-même, je le retourne une fois, mais pour Annie, je ne retourne pas du tout. Parce que pour moi, il faut un oeuf qui est bien cuit. Avec la grossesse et tout ça, quoi. Vous savez, quoi. Et Annie, elle prend du lait au chocolat, candy hop. Voilà. Et les matins où elle part à l'école, c'est du lait avec du Nesquik. Je ne sais pas pourquoi. Moi, pour me faciliter la tâche, je mets tout sur un plateau. Comme ça, je transporte tout dans le salon. Comme ça, je n'ai pas à faire l'aller-retour entre le salon et la cuisine. Et pendant que moi, je prépare le petit-déj, elle, elle s'occupe du tableau. Et j'ai fait aussi quelques fruits à côté pour avoir un peu de vitamine le matin. Et on passe à table. On fait notre petit-déjeuner tranquille, simple. Après manger, pendant que moi, je débarrasse, Annie, elle s'est installée sur la table basse du salon. Elle est en train de dessiner. Moi, normalement, les mercredis, c'est le jour où je ne fais pas de ménage. Voilà. Je vais amener ça dans la cuisine. Je range ce qui est arrangé. Et c'est tout. Je ne fais pas d'aspirateur, pas de serpillère, rien de rien, quoi. C'est une journée dédiée qu'à ma fille. Voilà, quoi. Donc là, elle est en train de faire des dessins. Et après avoir tout rangé dans la cuisine, dans le lave-vaisselle, je viens passer simplement un petit coup de serpillère sur ma table, remettre à la table comme elle était. Comme ça, quand on veut manger à midi, ça sera propre. Bon, j'ai fini et je suis passée voir Annie. Elle était dans sa chambre en train de jouer au Playmobil. Voilà. Elle aime beaucoup et elle joue toute seule. Elle s'occupe toute seule. Normalement, les mercredis après manger et tout, on part au parc. Mais aujourd'hui, on ne va pas aller au parc. C'est pour ça que je l'ai laissé un peu jouer là, dans sa chambre. Et moi aussi, je vais faire deux, trois trucs avec mon ordinateur. Puis après, on va sortir. On est toutes les deux douchées, habillées. Et maintenant, je viens m'occuper des cheveux de Annie. Je mets simplement de l'eau, de l'huile et puis je brosse un peu parce que hier, j'ai lavé ses cheveux. Du coup, aujourd'hui, je mets juste pour que ça soit un peu plus plat, pour que ça s'étire un peu. Puis, je mets simplement un chouchou. Elle fait plein de manières, là. Elle fait des trucs. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle danse. Elle est contente d'avoir la caméra sur elle. Donc, voilà. Elle vous fait des coucous. Elle est en train de vous dire merci beaucoup pour vos gentils mots qu'elle touche vraiment. Elle adore. En tout cas, je lui dis, je lui dis tout ce qu'on dit. Je lui dis qu'on dit qu'elle est belle et tout et tout. Elle adore. Voilà. Maintenant, on est toutes les deux prêtes. Du coup, on va aller faire quelques courses et on va en profiter aussi pour manger dehors vu qu'on n'a rien mangé depuis ce matin. Ce matin, je vais dire depuis 10 heures, on n'a rien mangé. Alors, je vous montre quand même ma petite robe que j'ai portée avec mon petit bidon et une petite chemise à fleurs dessus. Voilà, on est toutes les deux prêtes et c'est parti pour aller faire quelques courses parce qu'il me manque du riz et je vais faire du tchèpe, le riz au gras. Et pour le dîner, donc du coup, il va falloir que j'aille acheter le riz. Quoi? Je veux qu'on soit ensemble en fait comme ça. Oui, mais je ne peux pas quand c'est comme ça, je ne peux pas. Ben si. Ok. Bon. Voilà. C'est bon? C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Elle aime trop la caméra. C'est quelque chose, ça. Elle aime trop la caméra, c'est un truc de ouf. C'est la fille à sa mère. Franchement, je commence à avoir faim. Je pense que je vais m'arrêter à Burger King. Comme ça, je n'aurai pas à aller faire à manger à la maison. Ouais, on a Burger King à côté de la maison. Ça sera plus facile. Donc là, je ne suis pas en train de conduire, je suis au feu. Donc j'en ai profité. Et là, je coupe. Je l'aime bien, c'est une belle petite figurine. C'est bien. Je vais la montrer à papa. Regarde. Oh, elle t'en a donné deux. Waouh ! Oh, t'as gâté, t'as vu ? C'est notre première fois d'arriver, de venir à Burger King. Maintenant, je vais tous les jours venir ici. Ah, vous ? C'est trop beau. J'ai envie de les montrer à Stéphane. Alors, on a acheté tout ce qu'on voulait. Annie, elle voulait des nuggets et moi des wings. Donc, la dame, elle s'est trompée. Du coup, elle m'a mis que des poulets épicés, des wings. Annie, elle ne peut pas manger ça. Et moi, franchement, j'adore ça. Quand je vais à McDo ou à Burger King, je ne prends jamais d'un burger. Ça, ça ne passe pas chez moi. Moi, c'est soit les wraps, soit les wings. Et là, c'était notre première fois de venir à ce Burger King. Et franchement, la dame, elle était super gentille. Elle a donné des cadeaux à Annie. Et Annie, elle veut venir tout le temps ici. Et je suis allée changer chez Wings en Nuggets. Donc, on est en train de manger dans la voiture tranquillement. Puis après, on va aller faire les courses qu'on a à faire. Et on a passé du temps dans la voiture parce que je ne savais pas. Après avoir mangé, je n'avais plus envie de bouger. Donc, on est resté, je pense, une demi-heure en voiture en train de parler. Voilà, on a quitté l'éclair. On a fait quelques courses dedans. J'avais filmé des séquences dans le magasin. Mais je me suis rendu compte maintenant que ça ne filmait pas. Comme j'étais déjà fatiguée, j'arrivais à rien faire. Et je pensais que je filmais. Mais au final, je ne filmais pas du tout. Heureusement, on avait mangé un peu parce que là, j'ai envie de rien. J'ai envie d'aller me mettre sur le canapé. Et ne rien faire. Voilà. Je n'ai même pas envie de conduire. Après m'être reposé un peu sur le canapé, je m'élève et je viens faire mon chèvre, mon riz au gras, à la viande. Du coup, je vais vous donner ma recette qui est toute simple. Et comme toujours, pour me faciliter la tâche, j'épluche les légumes, je les sors, je les mets tous à ma disposition pour ne pas faire beaucoup d'aller-retour dans la cuisine. Donc, je mets de l'huile dans une marmite et je fais frire les patates douces. Je viens ensuite mettre du persil dans mon petit hachoir avec de l'ail et du poivron vert. J'ajoute aussi un cube magique. Après, c'est selon le goût. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Il faut que je prenne un... Là, il faut que je prenne mon blender. Et ça, je n'aime pas mettre... Je n'aime pas mettre mes épices dedans avec l'ail et tout. ça pue. Oh! Il faut que je prenne mon blender. Oh my God! Il est trop grand. Il n'y a pas assez de trucs dedans. Dans ce que je vais faire, j'ai mon petit mortier. Just here. Alors, j'ai sali combien de choses? Oh! Je déteste ça! Je n'aime pas galérer comme ça quand je fais la cuisine. J'aime être zen, tranquille. Bon. Franchement, c'était la poisse, quoi. Je ne dis même pas, quoi. Pour la vidéo, je me suis rendue compte qu'il y a des séquences que je n'ai pas filmées. Et aussi, là, il y a mon petit hachoueur qui vient de me lâcher. Et voilà. Tout est à l'envers, à travers, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est la grossesse, mais je suis fatiguée plus que les autres mercredis. Mais bon, la vidéo, elle se tourne à un mercredi où je suis fatiguée, où j'ai décidé de faire le tchèvre et tout, et qu'il y ait plus de travail en plus de cela. Donc, je viens mettre la marinade, la moitié de la marinade sur ma viande. Au fait, là, c'est la viande de mouton et dans l'huile. Après, je viens mettre un yate. Je fais dorer dans de l'huile. Ensuite, j'ajoute ma viande et je le ferme. Et la viande va faire un peu de liquide et ça va cuire doucement. Alors, il y a les Sénégalaises qui vont me dire que si, c'est un plat sénégalais. Oui, tout le monde dit que c'est un plat sénégalais. Mais on le fait au Mali aussi. On le fait dans d'autres pays d'Afrique. Que ça ne me fasse pas comme le coup de sakasaka parce que j'ai fait le sakasaka. On me dit que le sakasaka, c'est les feuilles de magnon et point. Ah ben non, au Mali, le sakasaka, on le fait avec les feuilles de patates douces. Donc, on a les mêmes ingrédients, on a les mêmes sauces mais des noms différents des fois et des fois, on a les mêmes noms mais on a plusieurs façons de le faire. Alors, les amis, comprenez. Moi, je vous montre ce qu'on fait chez moi et je vous dis le nom comment on l'appelle chez moi. Moi, chez moi, on appelle ça rioga, zame, communément appelé, zame. Après, si vous avez d'autres recettes, il n'y a pas de soucis mais ne venez pas me dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ben si, on fait ça, on me la montrer comme ça. Parce que pour le sakasaka, franchement, je ne comprenais pas, j'ai répondu à plusieurs messages, j'ai épinglé un commentaire en disant, voilà, j'ai expliqué que chez moi, ça se fait avec la feuille de patate douce et il y a même des vidéos sur YouTube, sur Internet, allez-y checker, chacun donne sa recette et ses améliorations et tout. Il faut justement comprendre ça, ne pas s'arrêter simplement à ce qui se fait. la cuisine, elle est, voilà, c'est de l'expérimentation, c'est la découverte. Après, on retourne dans notre marmite. Voilà, la viande, elle est un peu cuite, elle est dorée, du coup, je viens mettre la tomate concentrée et une tomate, la séquence aussi, je l'ai perdue, mais bon, il y a une tomate et la tomate concentrée dedans. Je viens les faire cuire un tout petit peu, on va dire 5 minutes puis j'ajoute de l'eau. Ensuite, je viens mettre tout ce qui est légumes dans la sauce. Voilà, comme ça, je vais les laisser cuire un tout petit peu. Et on n'oublie pas de mettre aussi le reste de la marinade de viande qu'on avait et de l'oreiller. Et après, je viens mettre mon riz à la vapeur dans un couscousier, voilà, lavé. Après, vous pouvez le faire dans un micro-ondes, vous lavez votre riz, vous le mettez 6 minutes au micro-ondes et c'est bien revenu. Pendant que mon riz, il est en train de cuire à la vapeur comme ça, je viens laver pour avoir une cuisine propre quand même. Quand je fais la cuisine, vous savez, j'aime beaucoup avoir mon plan de travail vide et propre. Le riz, il est bon et je viens regarder si mes légumes sont cuits avec la viande. Tout est bon, donc du coup, je retire tout. après, vous pouvez laisser la viande dedans si ce n'est pas trop cuit pour que ça cuisse mieux avec le riz, il n'y a pas de problème mais moi, c'est bien cuite. Du coup, je l'enlève. J'enlève tout ce qui est légumes, viande et je viens mettre un peu de sel. J'ajoute le riz puis je le ferme. Il ne faut pas que le... Comment dire ? Que le riz soit dans beaucoup trop d'eau parce qu'après, ça va être trop pâteux et ça ne va pas être bon. ça ne va pas être du tiède. Quelques minutes de cuisson à feu très très doux, je viens fermer avec une feuille d'aluminium. Ça, c'est vraiment pour que ça cuisse en vapeur parce que je n'aime pas trop quand le riz est trop sec et comme ça, c'est très très bien et l'alu va faire que... Regardez, c'est magnifique comme ça. Ce n'est pas sec, ce n'est pas dur. C'est simplement très très bon. et Annie, elle est venue. Elle était en train de jouer. Son père aussi est rentré. Donc, du coup, elle était en train de jouer à la princesse avec son collier. Elle a goûté le riz. Elle trouve ça magnifique. Alors, on passe à table pour le dîner. après pour la quantité, j'ai fait en sorte de vous donner quand même une idée de la quantité à mettre. Sinon, on le fait comme ça. Il n'y a pas de quantité. Au Mali, voilà, tout le monde fait à m'élever comme ça. Mais je vous dis, franchement, ce plat, il est délicieux. C'était vraiment très très bon. On s'est régalé. On a adoré. Regardez. Même si ce n'est pas votre recette, ce n'est pas grave. La mienne, elle est parfaite. On adore. Après manger, Annie s'est brossé les dents. Elle est préparée pour aller au lit. Ce soir, ce n'est pas un livre qu'on va lire. Elle a son petit, sa petite boîte de, comment on dit, un raconteur d'histoire ou un raconteur d'histoire, un truc du genre. Voilà. C'est vraiment sympa. Il y a plein d'histoires dedans et elle adore la voix et ça fait aussi une projection. Comme ça, c'est pratique quand on n'a pas envie de lire une histoire. Elle met ça et elle écoute. Ça fait la petite projection avec les musiques et tout. C'est parfait. Je vous mettrai les liens de ce truc en bas de la vidéo. On l'a achetée sur Amazon. C'est vraiment top. Ensuite, elle change la lumière de sa lampe. Ça aussi, c'est super pratique. Ça fait de la musique et de la Bluetooth et tout. C'est vraiment cool dans la chambre des enfants. Comme ça, elle baisse la lumière. On fait des câlins, on fait des bisous, puis on se dit bonne nuit et en sortant, j'éteins la lumière. Une fois les câlins et tout fini, on se rend compte que son truc est déchargé. Du coup, pas d'histoire. Mais bon, elle m'a demandé de lui chanter une berceuse qui va remplacer et voilà tout. Donc du coup, c'est parti pour la berceuse. Et voilà, Annie est au lit. Notre journée de mercredi vient de prendre fin. Moi, je vais aller me préparer, m'installer devant la télé avec mon mari. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada